De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Laurent Ayemou, directeur exécutif de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Avant l'entame de notre entretien, on parlait du gala du 7 décembre. Alors lors de ce fameux événement, quel message principal espérez-vous transmettre au public et aux partenaires potentiels ? Merci. Le message sera en trois articulations. La première, c'est dire que la Fondation existe. Une fondation dénommée Fondation internationale Bien Vieillir qui mène des actions en faveur des personnes âgées. Et oui, une fondation existe déjà. Ça, c'est le premier message. Et qui mène des programmes non des moindres, donner et nourrir des personnes âgées démunies, accompagner les personnes âgées au niveau de la santé, au niveau de la psychosociale et surtout. Deuxième message, c'est d'inviter les personnes morales, les entreprises à contribuer au programme de la Fondation. À travers des appuis financiers, mais aussi des appuis techniques, du bénévolat. Nous avons des bénévoles avec nos travailleurs quotidiens qui nous aident à mettre à nouveau nos programmes. Troisième message, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises sont des entreprises citoyennes. À travers une entreprise RSE, il faut contribuer au bien-être de ceux qui sont « anti-guémés » dans un état de vulnérabilité avancée. Et cela permet d'avoir une société qui évolue de manière inclusive, avec la prise en compte de toutes les personnes de la société, pour que nous ayons une communauté beaucoup plus juste. Vous en êtes à votre quatrième édition. Est-ce que vous avez vu un avant ou un après entre les différentes éditions de ce gars-là ? Bien sûr. Le premier gala, c'est en 2021. Bien évidemment, on ne connaissait pas la Fondation. Ça nous a permis de communiquer au plan national et international. Ça nous a valu d'être invités à des entretiens de chaînes internationales, ce qui était déjà bon. Ça nous a valu de participer à des réunions, des colloques. C'était déjà ça. Et ça a permis aussi d'informer la population en général, mais en particulier les entreprises, qu'une telle Fondation existe. Et au fur et à mesure de la deuxième, la troisième édition, beaucoup d'hommes connaissent maintenant la Fondation internationale bien vieillie. D'ailleurs, si je peux le dire, nous venons d'organiser un concert qui a eu lieu le 16 novembre au parc des expositions avec deux illustratrices, en écurrence Méo et José, pour récolter des fonds dans ce sens. Donc la quatrième édition pour nous, c'est dans la continuité, et permettre aux entreprises encore de valoriser leurs appuis à travers la Fondation, surtout pour la continuité de nos programmes, parce que les besoins se font sentir de plus en plus. Vous avez cité un événement important. Vous avez parlé d'un concert avec deux illustres artistes, on ne va pas les citer. Aujourd'hui, faire ce genre d'événement, vous pensez que ça peut permettre d'influencer l'opinion publique sur la condition des personnes âgées ? Je pense qu'au-delà des personnes âgées, c'est toutes les vulnérabilités. Il y a beaucoup de vulnérabilités, il y a des enfants abandonnés, isolés, il y a plusieurs maladies, il y a d'autres, beaucoup de choses. La situation des personnes âgées a fait partie. Et surtout que cette situation, comme je l'ai souligné tantôt, n'a pas de ressources propres. Surtout aujourd'hui, quand il n'y a pas d'appel d'offres pour la prise en charge des personnes âgées, il n'y en a pas. Donc pour nous, il faut aller vers le grand public. Il faut aller vers les entreprises qui pourront aider la Fondation à pouvoir faire face à ces programmes, à travers ces appuis-là. Mais le grand public aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment conscient de ce qui se trame ? Parce que vous avez parlé de santé, mais vous avez parlé également de dignité. La dignité aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont malheureusement maltraitées. C'est un sujet qui, pour vous, est suffisamment éclairé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à ces tortures qui sont parfois physiques, mais aussi psychologiques ? Si vous avez bien résumé, la violence a trois connotations émotionnelles, physiques, psychologiques et tout. Et vous savez que dans nos sociétés, quand tu deviens vieux, tu deviens sorcier. Bizarrement. Bizarrement. Alors que nous tous, on va devenir vieux. Pourquoi alors on est à Bijan ? On est tous sorciers alors. On est à Bijan, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu n'arrives pas à faire tel projet, on accuse le vieux ou la vieille qui est à Bijan ou qui je ne sais où. Je ne dis pas que la sorcierie n'existe pas, mais il ne faudra pas que ce soit de manière directe, automatique, qu'on accuse des personnes âgées. Pensez à soi-même que tu seras vieux, tu seras une vieille personne demain. Dans ce que tu as dit le matin, le soir, on va te dire la même chose. Mais c'est un paradoxe quand même, parce que d'un côté, nos anciens sont valorisés, de l'autre, ils sont vilipendés. C'est le propre de l'homme. L'homme est dans ce qu'on appelle un côté positif, un côté négatif. Donc aujourd'hui, l'agisme, la violence en fait des personnes âgées, se développe encore beaucoup plus. Il y a de cela, une semaine, j'ai vu un article sur Fratmat, je ne vais pas citer, dans une ville de la Côte d'Ivoire, surtout à Banguanou, à Ara, que des personnes âgées ont été, anti-guémé, mis hors de la société parce qu'il sera accusé de sorcellerie. Comme je l'ai dit, la sorcellerie, je ne suis pas contre. Je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas. Je ne suis pas contre. Voilà. Vous dites pas que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce que je voulais dire. Mais il ne faudrait pas que ça soit un alibi pour ne pas s'occuper de nos aînés. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, comment on s'occupe de son aîné, justement ? Par quoi ça passe ? Pour s'occuper de son aîné, c'est simple. Je dirais que, oui, quand l'enfant naît, pour grandir, il a besoin de l'affection de ses parents. Il a besoin qu'on le nourrisse. Il a besoin qu'on lui donne beaucoup d'amour. Et on l'aide à faire ses pas. Mais quand on vieillit, c'est la même chose. Dans le sens inverse ? Dans le sens inverse, on a besoin beaucoup plus d'amour, d'affection, d'échange quotidien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui passent deux ou trois mois sans même faire un coup de fil, donner un coup de fil, aux parents. Comment ça va ? Et tout ça, là. Vous ne savez pas ce que ça peut faire quand une personne âgée reçoit le coup de fil de son petit-fils. Je vais vous dire quelque chose que je ne sais pas dans nos sociétés. Si vous avez remarqué, les pépis et les mémis aiment avoir auprès de leurs petits-enfants. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Au-delà de tout ça, ça leur permet de lutter contre l'isolement et la solitude. Parce que les petits-enfants qui sont autour d'eux, qui gambardent, qui crient, mais ils se sentent vivants. Ils ont des gens à côté d'eux, ils peuvent échanger et tout ça. C'est un secret que je vous le dis, les personnes âgées. Au-delà de l'amour qu'ils portent pour leurs petits-enfants, mais aussi, ils se soignent aussi à travers cet accompagnement qu'ils font. Alors, aujourd'hui, pour peu qu'on soit Ivoirien, pour peu qu'on vive à Abidjan, on est en décembre, on sait qu'en décembre, c'est la course. Il faut sortir de chez soi très tôt pour arriver au travail, ensuite la descente, les embouteillages, etc. Comment on allie ce mode de vie qui est un peu à 100 à l'heure aujourd'hui et nos grands-parents qui sont un peu à 1 à l'heure, à 1 à l'heure ? Délaissés, tu veux dire ? Délaissés. Comment on peut éviter des délaissés ? Parce que, parfois, on n'a pas la tête à ça. Bien sûr. Et c'est là l'évolution de la société, la modernisation, qui fait que chacun coûte à son bien-être. je ne dirais pas que l'individualisme va gagner nos sociétés, nos familles, mais c'est le cas. Mais pour lutter contre ça, la Fondation a bien trouvé le mécanisme, c'est de mettre en place des équipes de bénévolat dans des quartiers. Vous savez qu'il y a des bénévoles, personnes âgées qui ont 62 ans, qui peuvent aller rendre visite à d'autres personnes âgées qui ont 70 ans, 80 ans. Ça fait des petits clubs de PPMM ? Justement, c'est la stratégie même utilisée par la Fondation. Aujourd'hui, nous avons des équipes de bénévolat dans les communes d'Abidjan qui rendent visite à ces personnes âgées périodiquement pour échanger avec eux. Donc, quand le jeune homme, la maman qui court le matin pour aller chercher l'habitance quotidienne, derrière, il y a des personnes âgées qui peuvent rendre visite pour échanger avec eux. Il ne serait qu'à passer deux heures, trois heures avec ces personnes qui leur fêtent du bien. Comment on devient bénévole ? Parce que là, vous avez cité l'âge. Je n'ai pas encore 60 ans. Mais comment on fait ? Est-ce que c'est exclusif aux personnes âgées ? Non. Comment on devient bénévole pour la FIPVA ? Pour devenir bénévole, tout à l'heure, je vais faire la restriction de l'âge. Il n'y a pas de restriction d'âge pour devenir bénévole. Que tu sois jeune, 18 ans, et plus, tu peux être bénévole. Et moi, j'ai été, ailleurs en France, j'ai vu des bénévoles de 65 ans, 72 ans qui s'occupent d'autres personnes âgées de 90 ans. Ça veut dire que le bénévolat n'a pas d'âge. Donc, pour être bénévole au niveau de la fondation, d'abord, nous avons notre site www.fipva.org. Vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole ou bien appeler le 0172 47 83 83. 0172 47 83 83. Le bénévolat, c'est de donner de son temps. Généreusement, gracieusement, pour aider nos bénéficiaires qui sont les personnes âgées à travers nos programmes. Quels sont vos projets à long terme pour la fondation, vous qui en êtes le directeur exécutif, au-delà de la construction de cette maison de repos et comment vous voyez l'avenir du bien-être des personnes âgées en Afrique ? Merci, c'est l'un des piliers de la stratégie de la fondation. D'abord, faire les plaidoyer auprès de nos autorités, que ce soit les décideurs, les ministères, de s'y pencher. Je crois que déjà dans les ministères, surtout nos ministères de tutelle, que je ne vais pas citer ici, qui ont déjà mis en place des services et des départements liés à la personne âgée. Je pense que c'est un bon début, mais il faut continuer. Continuer pour nous, on veut dire, mettre en place une vraie politique d'accompagnement des personnes âgées. La fondation, certes, est une ONG de la société civile. Elle est prête à jouer son rôle, c'est-à-dire contribuer avec les actions de l'État pour un bien-être des personnes âgées. Deuxième chose, c'est d'amplifier nos programmes. Je vous ai dit tantôt que nos programmes assez éducent, il y a beaucoup de demandes. On ne peut pas choisir tous parce que les moyens sont limités. Vous imaginez, je vais citer un quartier dans lequel le quartier est pauvre d'eux. Quand la personne âgée qui a été choisie et l'autre qui n'a pas été choisie, pourquoi ? Tout ça, c'est des moyens. Nous voulons éteindre nos programmes, que ce soit à Bijan, mais aussi à un milieu rural où il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à se nourrir correctement ou vouloir le faire. Donc, passer à échelle avec nos programmes. Le programme de lutte contre l'isolement, la même chose. Le programme aussi de conférences, éducation et formation met en place un système d'intergénérationnel. Vous imaginez une personne âgée à la retraite, je prends l'exemple d'un ingénieur agronome qui est à la retraite qui a 72 ans, qui peut coacher un jeune homme qui suit les bancs, qui veut être un ingénieur agronome parce qu'il va apprendre sous les bancs d'arène à voir ce que l'EPP a appris pendant 45 ans, 50 ans, non seulement sur le terrain, ce condensé de savoirs pratiques sur le terrain, il peut le transmettre à la jeunesse. Donc, nous, la fondation veut créer ce pan-là intergénérationnel entre la jeunesse et les personnes âgées. et pour finir, le projet de maison de repos et de loisirs, nous ne voulons pas seulement construire un, mais plusieurs. Parce que, vous imaginez, si nous avons 5, sous les 4 points cadenas de Côte d'Ivoire, sans Pedro à l'Est, à Diaké, comme j'ai cité, au nord, au centre, au sud-est, ces personnes âgées peuvent aller périodiquement se ressourcer, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit dans une forêt paisible, vous voyez qu'on aura une société beaucoup plus inclusive où les personnes âgées vieillissent mieux, mais aussi avec un mieux-être. Si vous avez un dernier message à faire passer, ce serait lequel ? Le message, il est simple, nous sommes tous appelés à vieillir. Donc, comme actuellement, tu as toutes tes facultés, contribue à ce que celui qui est vieux plus ou mieux vieillit, parce que demain, toi aussi, il ne faudra pas qu'on continue pour que tu sois bien vieillie. Donc, ce que je dirais, fais ce que tu as à faire aujourd'hui, demain, on fera autant pour toi. C'est sur ces mots que nous terminons notre entretien. Laurent Ayemou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Internationale Bien Vieillir en Afrique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada